Musique Technocrate indépendant, Abdelkarim Zbidi, ministre démissionnaire de la Défense et candidat à la présidentielle tunisienne, souhaite remettre en marche l'ascenseur social et redonner davantage de pouvoir au président en changeant la constitution. Le pays s'est en effet orienté vers un régime parlementaire après la chute du dictateur Zin El Abidine Ben Ali en 2011, ce qui limite principalement le mandat du président aux questions de défense et de diplomatie. Sorti de l'ombre après que le président Bediqaïd Ezebsil a fait venir à son chevet avant son décès en juillet, ce médecin discret, plusieurs fois ministre, n'a jamais disputé d'élections politiques. Je ne suis pas comme les autres politiciens, c'est vrai, et je ne veux pas parler comme eux. Je ne veux pas d'insultes, de dénigrements ou de fausses promesses. Je ne veux pas avoir le même discours qu'eux parce que fondamentalement je ne suis pas comme eux et c'est la différence entre un politicien et un homme d'État. Nous devons dire qu'il y en a assez de la mort de nos jeunes qui se noient en mer. Il faut dire qu'il y en a assez du chômage qui empêche nos jeunes de rêver. Nos enfants ne rêvent que de la migration et de quitter la Tunisie. Nous avons oublié nos enfants au sein du pays et à l'étranger. Le 15 septembre, notre devoir est de lutter contre les mafias et les bandits qui veulent tout avoir, y compris le peuple. Abdelkarim Zbidi chrono une révision de la Constitution pour mettre fin à une gouvernance à deux têtes chère aux partis forts au Parlement, dont la formation d'inspiration islamiste Enanda. La conséquence de ce régime hybride, c'est un déficit d'État et d'autorité car le pouvoir ne se partage pas, arsène-t-il. En tant qu'indépendant, il se dit prêt à coopérer avec tous les partis dans l'intérêt national y compris Enanda, écartant une réactivation du clivage pro- et anti-islamiste qui avait mené Essebsi au pouvoir en 2014. Le pape François a rendu un hommage vibrant à la cité d'Akamaswa de son compatriote, le père Pedro Opeka, lors de sa visite à Madagascar. Le prêtre a sorti des milliers de personnes de la misère en créant les immondices d'une ancienne décharge, une ville de 25 000 habitants. Akamaswa est une expression de la présence de Dieu au milieu de son peuple pauvre. Sa présence n'est ni isolée, ni occasionnelle. C'est la présence d'un Dieu qui a choisi de vivre et d'habiter pour toujours au milieu de son peuple. Vous êtes venus nombreux ce soir au cœur de cette ville d'Amiti que vous avez construite de vos propres mères. Je n'ai aucun doute que vous continuerez à le construire afin que de nombreuses familles puissent vivre dans la dignité. Prions pour que ce rayon de lumière se répande dans tout Madagascar et partout dans le monde, afin que nous puissions mettre en œuvre des modèles de développement qui soutiennent la lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale, sur la base de la confiance, de l'éducation, du travail et de l'engagement, tous éléments nécessaires à la dignité humaine. Le pape François a clôturé son séjour en terre malgache en rencontrant les prêtres religieux et religieuses consacrés et séminaristes. Il leur a notamment demandé de préserver la joie missionnaire malgré le poids de la mort apostolique. Vivement que le Soudan quitte la liste noire américaine des États soutenant le terrorisme. C'est le vœu cher à l'Égypte qui y voit un frein majeur à l'économie du pays en pleine transition. Lors de sa visite d'un jour à Khartoum, le ministre des Affaires étrangères égyptien a rencontré, entre autres personnalités, Asma Mohamed Abdallah, la première femme ministre des Affaires étrangères au Soudan. L'Égypte est un allié indéfectible des généraux soudanais qui ont succédé au président Omar el-Bechir. Il faut dire que les liens entre les deux pays voisins ont souvent été tendus en raison de différents commerciaux et frontaliers. Le ministre égyptien a déclaré que son pays soutenait le retrait du Soudan de la liste terroriste. L'Égypte fait usage de sa communication et de ses partenariats avec divers pays puissants, dont les États-Unis et certains pays d'Europe et d'Afrique, pour retirer le Soudan de la liste terroriste américaine, en particulier après tous les changements survenus dans ce pays. Nous avons convenu de poursuivre la coopération dans divers domaines, de mettre en place et de soutenir des comités communs entre les deux pays. L'inscription depuis des décennies du Soudan sur la liste noire de Washington et les sanctions américaines imposées pendant 20 ans ont isolé ce pays et accicié son économie. Le tribunal de Rabat a finalement décidé ce lundi de reporter le procès pour avotement illégal de la journaliste Aja Raissouni. Les avocats de la reporter du quotidien arabophone Akba Al-Yahoum ont longuement plaidé pour sa remise en liberté devant une salle camble, mais le tribunal a rejeté cette demande après avoir délibéré pendant plusieurs heures. Mais bien avant l'ouverture de l'audience, quelques centaines de manifestants se sont rassemblés devant le tribunal de Rabat pour apporter leur soutien à la journaliste au nom du respect des libertés individuelles. Ce qui arrive à Aja Raissouni relève de la barbouzerie. Il ne relève pas de code pénal ni de rien du tout. C'est-à-dire qu'on est arrivé à des degrés de gravité dans la vengeance contre les journalistes, mais aussi tous ceux qui défendent les libertés, les défenseurs des droits de l'homme, etc. où on commence à s'inquiéter vraiment, où on a peur pour nous-mêmes, pour notre intégrité physique, pour nos familles. Aja Raissouni, âgée de 28 ans, risque jusqu'à deux ans de prison au terme du code pénal marocain qui sanctionne les relations sexuelles en mariage et l'avortement quand la vie de la mère n'est pas en danger. La jeune femme, placée en détention après son arrestation le 31 août dernier à la sortie d'un cabinet médical de Rabat, assure avoir été soignée pour une hémorragie interne. Son fiancée, qu'elle devait épouser cette semaine, a été arrêtée en même temps qu'elle, tout comme le médecin traitant, un infirmier et une secrétaire. Assurant que l'arrestation de Aja Raissouni n'a rien à voir avec la profession de journaliste, le parquet de Rabat a détaillé mercredi dans un communiqué les éléments médicaux confirmant ses signes de grossesse et son avortement. La journaliste, elle, dénonce des accusations fabriquées et une affaire politique liées à de récents articles consacrés aux détenus du mouvement social du Irak, selon ses proches. Des centaines de morts sont dénombrées aux Philippines, des hôpitaux envahis de malades au Vietnam, en Malaisie, en Birmanie et au Cambodge. L'Asie du Sud-Est est accablée par une épidémie de dengue. Conduite par le programme mondial de lutte contre les moustiques, une expérimentation de bactéries est en cours. Elle consiste à injecter à des moustiques en laboratoire une batterie, la Holbachia, qui réduit considérablement une possible transmission à l'homme de la dengue, mais aussi d'autres virus comme le Zika, le Chikungunya ou la fièvre jaune. Les insectes, une fois lâchés dans la nature, se reproduisent avec l'espèce vecteur de ces maladies. Les bébés porteurs de la bactérie n'ont qu'une infirme chance de transmettre le virus. Les chercheurs espèrent éradiquer la maladie par cette technique. Au Vietnam, les premiers résultats sur la dengue sont prometteurs. Environ un demi-million de moustiques porteurs de la Holbachia y ont été relâchés l'an dernier, précisément dans un district surpeuplé dans le sud du pays particulièrement vulnérable à la dengue. Depuis, les cas ont diminué dans cette zone de 86% par rapport à la station balnéaire voisine, d'après les scientifiques. Et les habitants sont soulagés, car si les insectes continuent de circuler, la majorité est désormais porteur de la Holbachia. La dengue, dont les symptômes s'apparentent à un syndrome grippal, touche plus sévèrement les enfants, en particulier les jeunes filles, bien que les scientifiques ne sachent pas pourquoi. Aucun traitement spécifique n'existe. Il s'agit là d'un accord que l'Union africaine espère répliquer avec d'autres nations du continent. Le Rwanda recevra un nombre initial de 500 personnes dans quelques semaines. Cette déclaration a été faite par Hope Tumukunde Gassatoura, représentante permanente du Rwanda à l'Union africaine, lors d'une conférence de presse à Addis Abeba, aux côtés de représentants de l'organisation panafricaine et du Haut-Commissariat pour les réfugiés. Le premier groupe est composé principalement de personnes originaires de la Corne de l'Afrique. Elles seront accueillies dans un centre de transit au Rwanda avant d'être relocalisées dans d'autres pays ou s'ils le veulent, retournées dans leur propre pays. La ministre chargée des mesures d'urgence a déclaré à la presse à Kigali que certains réfugiés pourraient recevoir l'autorisation de rester au Rwanda. L'ONU estime que 42 000 réfugiés africains se trouvent actuellement en Libye et de moins en moins de pays à travers le monde sont prêts à accueillir des réfugiés. Mais le président rwandais avait proposé, dès novembre 2017, d'accueillir des Africains bloqués en Libye dans la foulée d'un reportage de CNN montrant ce qui ressemblait à un marché d'esclaves. La question a une nouvelle fois pris de l'importance après la mort en juillet de 40 personnes tuées dans une frappe aérienne sur un centre de détention de migrants à Tadjura dans la banlieue est de Tripoli. À présent, le gouvernement rwandais se dit prêt à accueillir dans son centre de transit jusqu'à 30 000 Africains bloqués en Libye mais uniquement par groupe de 500 afin d'éviter que le pays ne soit débordé. L'Union africaine espère que d'autres pays africains accepteront de fournir une aide similaire. De vastes zones de forêt défrichées sont en flamme sur l'île de Sumatra en Indonésie et celle de Borneo partagée entre l'Indonésie, la Malaisie et Bruinée. Le drame mobilise des milliers de pompiers après des feux souvent déclenchés pour nettoyer des terrains déboisés avant une exploitation agricole. Un phénomène aussi observé au Brésil. Le ministre malaisien de l'Environnement a fait part de ses inquiétudes sur l'impact des fumées toxiques et offert de l'aide à Jakarta pour combattre les feux au cours d'une réunion avec des responsables indonésiens. Un responsable de l'État malaisien, Sarawak, situé sur l'île de Borneo, a réclamé que l'Indonésie fournisse des masques et des équipements médicaux à ses voisins de Malaisie qui sont affectés par la pollution. Dans la capitale malaisienne, Kuala Lumpur, la qualité de l'air a empiré, atteignant des niveaux néfastes pour la santé, tandis que quelques 400 écoles sont restées fermées dans la région malaisienne de Borneo. Malgré ces pressions, le ministère de l'Environnement et l'Agence météorologique indonésienne ont maintenu mercredi que la fumée était surtout provoquée par des feux en Malaisie. Mais selon les chiffres du Centre météorologique de l'ASEA, cité comme référence par les autorités malaisiennes, il y avait mardi 861 points chauds sur le territoire indonésien et seulement 7 sur le territoire malaisien. Jakarta a déployé des milliers de personnes supplémentaires pour combattre les incendies ces derniers mois, souhaitant éviter la situation de 2015 où les pires incendies en deux décennies avaient étouffé la région dans un nuage de fumée géant et provoqué une crise grave diplomatique entre les pays voisins. Paris, Lille, Nantes, Grenoble et Clermont-Ferrand ont signé des arrêtés interdisant complètement et immédiatement l'utilisation de pesticides sur leurs communes. Cette décision vient amplifier le mouvement de fronde anti-pesticides, désormais mené par plusieurs dizaines de petites communes rurales françaises qui reprochent au gouvernement son inaction dans ce domaine. Le maire de Langoué avait été le premier à émettre un arrêté interdisant l'utilisation des pesticides chimiques à moins de 150 mètres des habitations qui a été suspendu par la justice. Ce jugement semble avoir plutôt jeté de l'huile sur le feu. Pour les cinq municipalités, il s'agit d'engager une démarche concertée pour faire changer la loi et concourir à la sauvegarde du patrimoine inestimable de la biodiversité sur les territoires concernés et de la santé des concitoyens. S'agissant de grandes villes et non de communes rurales abritant des cultures, cette action est en grande partie symbolique. En réponse à ce vent de fronde, le gouvernement envisageait de fixer à 5 ou 10 mètres, selon les cultures, la distance minimale entre les habitations et les zones d'épandage de pesticides, mais les écologistes et les associations dénoncent des mesures minimalistes. De nombreux recours ont été déposés par les préfets.